Bonjour à tout le monde, je suis Clément Mousset, agent de projet en réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Bienvenue ce matin pour assister à la deuxième présentation de l'analyse des capacités des régions du Nouveau-Brunswick. Le RIF a travaillé avec vos stratégies pour élaborer et présenter cette étude qui était longuement menée. Ce matin, on est vraiment heureux de vous présenter l'analyse du rapport de la capacité d'accueil de la région de la péninsule acadienne. Le temps de présentation, ce sera environ 45 minutes. On ne pourra pas malheureusement répondre aux questions directement, mais par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, puis on reviendra ensuite vous voir avec les réponses aux questions. Puis c'est ça, j'ai rien d'autre à ajouter, je vais laisser Jessie commencer la présentation et merci d'être là. Merci Clément, bonjour encore à tous et à toutes. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir arriver au terme de ce projet, on va dire. Et aujourd'hui, on va vous faire une présentation pas mal succincte d'un peu de toute l'analyse qu'on a eu à faire durant ces dernières années. Et juste pour mettre un peu en contexte de ce qui va se passer aujourd'hui, on vous donne les grandes lignes de tous les détails. Puis vous aurez le rapport de disponible. Je vous invite vivement à l'exploiter parce qu'il y a plein de vos questions qui peuvent être répondues à l'intérieur des rapports. Et en plus de cela, c'est un, on va dire le document, le rapport est un document vivant. Donc c'est un document qui vous servira de base, de données, de base, de portrait en fait de la région pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir orchestrer des services qui répondent aux besoins de la région. Donc ça se peut que certaines réalités depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui ont connu des changements et on s'en réjouit. S'il y en a pas, vous verrez un peu à quel point vous allez vous ajuster et pour qu'au moins vous soyez mieux accordé par rapport aux besoins de la région de la péninsule acadienne. Alors je vais présenter, pardon, je vais partager mon écran pour faire la présentation. Et n'hésitez pas, vos questions, vous pourrez les envoyer dans le clavardage aussitôt. Parfait. Alors pour mettre en contexte, on a eu une étude sur la capacité d'accueil des populations immigrantes des régions francophones du Nouveau-Brunswick et elle a été instituée par le Rifende et elle a été réalisée par aux stratégies. Et nous avons développé cette étude sur six axes. Donc principalement au niveau de la santé, donc toutes les réalités du système de santé du Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les pas, puis les services offerts. Au niveau du logement également, donc quelles sont les problématiques actuelles, puis les pratiques qui sont rencontrées, quels sont les avantages ou les inconvénients de la région. Au niveau de l'intégration, est-ce qu'il y a assez d'actions menées pour pouvoir intégrer et inclure les populations immigrantes dans le système qui est déjà bâti. Au niveau de l'éducation, quelles sont les actions qui sont menées également ou toutes les initiatives prises pour pouvoir aider tous ceux qui sont à la petite enfance et aux scolaires pour pouvoir s'installer correctement. Puis on parle aussi d'université et tous ces niveaux, tout ce qui est éducation. Au niveau de l'employabilité, bien entendu, pour des personnes qui sont sur le marché du travail, c'est d'abord la base, avant de parler de santé, de logement, d'intégration, d'éducation, il faut que ce point de l'employabilité soit réglé et les transports pour pouvoir bouger tranquillement au sein de la région. Alors on va explorer tous ces différents points aujourd'hui au travers de cette présentation. Alors au niveau de la méthodologie, pour mieux vous situer de comment est-ce que ça s'est passé, donc on a commencé pas mal en fin 2020 et le projet s'est réalisé comme suit. On a créé d'abord des profils statistiques des régions et selon l'année dans laquelle on était, puis même avec l'évolution, les résultats du dernier recensement, donc de 2022-21, n'ont pas été encore, n'avaient pas encore été disponibles. Donc on s'est basé sur les données de 2016 et certaines autres données qui ont été disponibles avec certains organismes selon leur réalité. Donc on a fait des profils statistiques de chaque région, dont notamment la région de la péninsule acadienne, selon les villes qui sont recensées. Ensuite, on a fait la recension des écrits. Cette recension des écrits nous a permis de savoir ce qui se passe ailleurs dans d'autres régions, mais aussi ce qui a déjà été fait au sein de la région pour ne pas recommencer la roue, mais bâtir sur ce qui a déjà été fondé. Ensuite, la cartographie des atouts pour savoir les services offerts, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui a amélioré, a changé ou a rajouté. Ensuite, la consultation publique avec les membres du RIF. On a eu plusieurs fois des rencontres avec les membres du RIF pour pouvoir clarifier certains détails, pour s'aligner sur certains besoins, pour s'assurer que chaque membre du RIF, selon sa région, puisse représenter de manière fidèle un peu les données qui vont être reflétées dans ces rapports au travers de ce qu'ils auront à partager comme information. Et on a fait aussi des sondages d'analyse de la capacité d'accueil aux municipalités et aux communautés. Et là, on parle de l'outil de mesure. Cet outil de mesure vous sera longuement présenté le 6 octobre en détail pour que vous puissiez avoir un meilleur contexte de qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder dessus. On va vraiment plus présenter le contenu des rapports. Et enfin, on a terminé avec des entretiens individuels pour en gérer un peu l'information qu'on avait déjà. Et puis, s'assurer qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde que ce que la population, la communauté pense des services du RIF NB et de tous ses membres. Alors, les régions ciblées, sans aller en détail, on a eu 5 régions. Donc, le nord-ouest, on a eu à faire la présentation la semaine dernière. Le reste tigouche, la péninsule acadienne, qui comporte trois villes principales sur lesquelles on a eu à faire l'étude. Donc, la région de Chaleur et la région du Sud-Est. Alors, on a parlé de statistiques. Donc, on veut savoir ce que ces statistiques nous ont apporté. Qu'est-ce que ça nous permet de savoir ou comment s'aligner par rapport à notre capacité d'accueil? Donc, il faut savoir déjà que la population totale, selon les statistiques qu'on a reçues en 2016 de la péninsule acadienne concernant ces trois villes-là est de 22 943 habitants. Alors, au niveau des caractéristiques des ménages, on parle de la taille moyenne par ménage au sein de la péninsule pour les trois villes nommées et de 2,2 personnes. Ce qui veut dire qu'en général, on trouve deux personnes dans les ménages ou 2,2 personnes. On va parler d'enfants. Et pour les couples sans enfants, on a pratiquement 30,5 % de la population qui sont des couples sans enfants et 2,1 % des couples qui sont avec trois enfants et plus. Et en général, selon l'étude et selon certaines entrevues, on s'est rendu compte que les populations immigrantes qui viennent en famille sont plus nombreuses que des couples seuls ou juste, ils viennent entre deux à trois enfants et plus. Donc, c'est clair que c'est quelque chose à travailler pour pouvoir s'assurer qu'au niveau des logements, au niveau de toutes les capacités qu'on recherche, on a les moyens de pouvoir accueillir ces populations qui viennent, ces personnes, ces ménages-là qui viennent pas mal nombreux. On parle de soutien lorsqu'on parle de la personne qui est à temps plein le pourvoyeur de la famille. Donc, une personne qui va avoir un emploi rémunéré qui peut s'occuper des charges de la maison. Et en général, pour la péninsule acadienne, on a 61,3 %, quand même un grand chiffre qui a des ménages avec un seul soutien. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine disparité au niveau de l'égalité des chances, on va dire, qui sont données aux couples. Sinon, dans un ménage où il y a un couple, il y a une seule personne qui a la capacité de travailler et de pourvoir aux besoins. Donc, il y a une charge mentale, une charge financière qui va peser sur cette personne. Et l'autre, en général, va être à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, on se rend compte, on va dire, on se rend compte que ce sont les femmes. Donc, il y a une certaine inégalité aussi qui se retrouve à ce point-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer à présenter ou à travailler pour que quand on accueille des populations immigrantes qui ont des enfants surtout de bas âge, qui n'ont pas la capacité d'aller en garderie, puis on pourra le voir tantôt, qu'au moins cet aspect-là soit assuré pour que les familles puissent être vraiment comblées et qu'elle n'ait pas de déficit niveau financier pour assurer le bien-être de leur famille. Au niveau des revenus, c'est clair que la région, au niveau du revenu moyen, est largement supérieure même au revenu moyen du Nouveau-Brunswick, ce qui est très bien. Et il faut le promouvoir parce qu'on parle de plus de 59 000 $ de revenu moyen, ce qui veut dire qu'on a quand même une bonne rémunération pour les populations qui travaillent au sein de la péninsule. La tranche d'âge est entre 46,9 d'année, donc des personnes qui vivent dans la péninsule, ce qui veut dire qu'en général, pour les populations jeunes, il y a un travail davantage à faire pour les apporter au niveau de la vie, de la région. Donc, c'est clair que les populations immigrantes sont un gros atout pour le développement d'une région et on s'est rendu compte avec les données du CCNB que les jeunes étudiants représentaient 9 % de la population immigrante totale de la région, ce qui veut dire quand même qu'il y a une population pas mal de l'autre côté, comme je parlais des ménages, qui sont dans d'autres secteurs. Donc, quand même, même ce 9 %, même s'il est minime, il est important à valoriser pour avoir davantage accueillir d'autres personnes qui sont de cette range d'âge étudiante et plus bas que 46 ans. Alors, au point suivant, on parle des langues officielles et intégration, un point très important et une richesse en même temps pour la péninsule acadienne. On s'entend que la péninsule a un avantage au niveau de la francophonie et on parle de pratiquement 51,8 % d'une population francophone, 54,4 % de personnes bilanques, ce qui veut dire qu'on a pratiquement 97 % de personnes qui ont la capacité quand même de communiquer en français, soit de comprendre ou de pouvoir le parler. C'est un avantage à valoriser pour la région parce que ça permet aux personnes immigrantes francophones qui ont besoin d'une certaine aise, d'un confort au niveau de la langue, de pouvoir s'y installer et de ne pas avoir le souci de la majorité de la langue anglaise. Donc, bien entendu, on a 3,8 % d'anglophones et la langue la plus parlée au travail est le français. Au niveau des logements, on parle de manque de logements publics. Donc, on parle de logements publics, tous les logements qui sont, on va dire, subventionnés un peu par le gouvernement et il y a un manque de logements publics dans la région. Donc, on parle d'environ 8,4 % de logements disponibles dans la région en ce moment, ce qui est un très fort bateau. Et pour accueillir, il faut d'abord, avant de parler de tout ce dont on peut parler, il faut d'abord vivre quelque part. Et les prix aussi des logements privés, donc des propriétaires sont pas mal dispendieux. Et donc, c'est de savoir comment fixer des limites, comment s'assurer qu'on puisse accompagner ces populations-là. On parle de l'accès aussi à l'hypothèque qui est pas mal un souci parce que les conditions pour avoir, pour acheter une maison sont assez rigides et ce qui fait que ça crée un réel blocage pour les populations immigrantes quand ça arrive à pouvoir acheter des maisons. Au niveau de la religion, il y a une certaine diversité dans le sens où il y a de la liberté de pratiquer la religion de son choix et c'est déjà un avantage. Et le seul défi qui est à considérer, c'est les emplacements, donc les places où se rencontrer ou se retrouver pour pouvoir avoir des temps de communion avec d'autres personnes de sa religion et le transport, bien entendu, pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B selon sa maison ou le lieu de rassemblement pour chaque religion. Donc, très fort point à considérer parce qu'au fur et à mesure que les gens resteront chez eux, c'est clair qu'ils n'auront pas ce social-là qui sera développé avec des personnes qui pratiquent les mêmes valeurs qu'eux. Alors, au niveau de l'employabilité, on parle de l'employabilité qui concerne tout ce qui est emploi, embauche, chômage, tous ces différents points. Donc, le taux d'employabilité, donc les personnes qui sont au travail ou sur le marché du travail en ce moment à la péninsule, on parle de 60.8%, un très beau taux. Et on a 59% de personnes qui sont sans emploi. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas encore de travail. Et les personnes au chômage, ce sont des personnes qui ont perdu leur emploi. On parle de 11.7%. Donc, un autre taux à considérer, surtout pour les personnes sans emploi, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail pour pouvoir soutenir ces populations-là. On parle de manque aussi de ressources pour la gestion au niveau de l'inclusion, de la diversité, de l'équité au sein des entreprises. C'est un grand point à promouvoir et à travailler avec les organismes, les responsables et les directeurs d'entreprises pour pouvoir inclure davantage de personnes de la diversité, les accompagner dans leur intégration au travers d'un emploi et surtout les comprendre, travailler avec eux sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Il y a un point sur le marché de l'emploi caché. Donc, en général, s'il y a un poste qui est présenté, si je connais Clément, je peux lui envoyer juste le lien pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît. Donc, en général, le poste ne sera pas publié pour tout le monde. Et ça, c'est un gros défi parce que les populations immigrantes n'ont pas vraiment un réseau quand elles viennent surtout d'arriver. Elles n'ont pas de réseau pour connaître en fait quelles sont ces disponibilités-là, sachant même qu'on cherche des personnes qualifiées, ce qui n'est pas un problème. Et comme on peut le voir comme un souci qu'on a remarqué, c'est cette non reconnaissance de leurs acquis parce que c'est des personnes qualifiées aussi qui présentent leur candidature et généralement, à cause de certains défis ne sont pas considérés. Et on parle aussi de la promptitude des employeurs à répondre aux candidatures au sein des régions. En général, au Nouveau-Brunswick, c'est un constat qui a été fait dans des études où quand même le temps de réponse est assez long par rapport à d'autres régions, d'autres provinces, ce qui fait qu'en général, si des personnes arrivent, ont l'enthousiasme de s'installer et qu'ils recherchent de l'emploi, la durée, on va se rendre compte qu'à peine arriver dans une autre province, c'est à ce moment-là que la région ou les employeurs du Nouveau-Brunswick vont répondre. Donc, la personne se sera déjà investie et ne peut plus retourner. Donc, ça fait perdre en fait du monde au sein de la région. Au niveau de transport, on se rend compte qu'il n'y a pas de moyens de transport réels collectifs au sein de la région. À part le travail que fait des placements péninsuiles avec des transports collectifs, on va parler de covoiturage ou des choses de même, mais des transports en commun comme des bus et tout ne sont pas disponibles et c'est quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir faciliter le déplacement des populations immigrantes. On parle de défis d'accessibilité du permis de conduire. Donc, c'est tout le tracas sur le changement de permis, sur le temps que ça prend, sur les différents détails de le temps d'attente en fait entre l'obtention du permis officiel pour pouvoir avoir un véhicule et les coûts. Donc, il y a tout un laps de temps qui s'écoule pour pouvoir avoir le permis. On va dire, on parle du 5 pour avoir accès au 5. Ce n'est pas aussi immédiat. Donc, la transition est assez longue pour pouvoir se procurer un véhicule pour le temps d'arrivée. Et on parle aussi de l'accessibilité à une assurance abordable. C'est clair que c'est un point qu'il faut considérer parce que pour des populations immigrants qui n'ont pas encore leur permis canadien, les assurances ne sont pas de moindre coût. Alors, au niveau des services qu'offre aussi la région, au niveau de la santé, il y a des guides qui ont été bâtis par Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et qu'on invite tout le monde à aller vérifier et puis les partager aussi sur les différentes plateformes, surtout pour des personnes qui s'occupent des populations immigrantes, histoire de savoir qu'est-ce qui se passe dans le système canadien du Nouveau-Brunswick, spécifiquement au niveau de la santé, quelles sont les choses à savoir, quelles sont les personnes ressources. On a remarqué aussi qu'il y a un manque de professionnels de santé au niveau de la santé mentale francophone. Donc, peu importe là où on se retrouve dans les régions du Nouveau-Brunswick, c'est un défi qu'il faut vraiment. Si ce n'est pas l'accessibilité, tout de suite, c'est le temps d'attente pour avoir accès à ces professionnels de la santé mentale. Et aussi, on parle d'accessibilité de médecins, de familles. J'irais pour un témoignage personnel jusqu'à ce que, je pense que ça fait huit ans que j'ai été au Nouveau-Brunswick. C'est dernièrement, quand j'ai aménagé à Montréal, que j'ai reçu un appel pour le service de médecins de famille. Donc, c'est clair que pour des personnes qui ont des enfants, ce n'est pas évident d'attendre aussi longtemps et de faire les fils pour si l'enfant a des cas spécifiques. Et dépendamment aussi, on l'a remarqué lors des entrevues, certaines maladies que les personnes immigrantes peuvent transporter pour des enfants ne sont pas tout le temps connues au sein de nos régions. Donc, généralement, ça va prendre déjà le laps de temps que ça va attendre. Ensuite, consulter pour savoir exactement quelle est la maladie. Il faut des médecins de famille francophones qui seront accessibles et disponibles pour les populations. Au niveau de l'infrastructure de sport et de loisirs, c'est clair que le Nouveau-Brunswick a d'énormes richesses, que ce soit multiculturelle et la diversité d'activités aussi. On ne manque pas de ressources et c'est des avantages à promouvoir. Il y a une beauté naturelle de la région, de la péninsule. J'ai été plusieurs fois à Caracate, à Chipagan, et c'est des choses qu'il faut promouvoir. Alors, l'ouverture aussi de la diversité culturelle, c'est clair que c'est des richesses au sein de la région, de la péninsule acadienne. Les services bancaires ne font pas défaut. Le seul point qu'il faut vérifier et travailler avec les services de banque, c'est l'accès au crédit. Donc, c'est clair que les conditions, encore une fois, sont assez rigides pour avoir un accès au crédit. Et ce qui peut bloquer aussi certaines personnes immigrantes, surtout quand ça arrive pour des hypothèses ou pour des voitures ou pour d'autres raisons, peu importe. Mais il y a un certain souci au niveau du crédit et qui est assez limité sur certains montants qui ne font parfois pas l'affaire des populations immigrantes. Au niveau de l'éducation et de la petite enfance, un gros point qui est ressorti pas mal souvent, on s'entend que la population immigrante qui est entre 0 et 14 ans dans la région constitue pratiquement 31,6 % de la population totale de la région. Ce qui veut dire qu'on a une grande demande quand même en matière de garderie, en matière d'école. Et s'il y a un manque, c'est clair que les populations ne pourront pas rester parce que tout part de pouvoir scolariser les enfants, pouvoir les mettre au moins à la garderie ou aux après-classes et pouvoir laisser la grâce aux parents de pouvoir travailler, avoir plus de soutien, comme je le mentionnais au début, plus de soutien au niveau financier pour pouvoir aux besoins de la famille. Donc, il y a un manque de ressources humaines aussi et financières. Donc, il y a une pénurie, pas mal de garderies éducatives francophones parce que les places sont pas mal limitées. Et il faut davantage de formation également pour les spécialistes de le personnel pré-scolaire et scolaire, les éducatrices de la petite enfance pour l'inclusion, la diversité et l'équité également pour mieux adapter les services qui sont offerts. Alors, je parlais tantôt au début de l'outil de mesure. Donc, cet outil de mesure-là qui sera présenté le 6 octobre nous a permis d'avoir un peu le pouls des municipalités. Donc, on a eu à envoyer cet outil-là aux municipalités, au moins une municipalité par région, pour savoir ce qui se passe, comment est-ce qu'ils fonctionnent et est-ce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin ou ce qui est arrivé au niveau. Le niveau le plus haut, c'est la culture d'inclusion. Et à chaque fois que vous atteignez ce niveau-là, c'est clair que vous avez très bien fait de votre travail à ce niveau, différemment, dépendamment du secteur également. Donc, c'est clair que plusieurs municipalités nous ont répondu et aussi l'outil de mesure contient un sondage aux communautés. Donc, c'est à deux revers aux municipalités et aux communautés pour avoir ce que la municipalité pense et ce que les communautés vivent. Donc, on a eu à avoir des réponses de 13 participants. Donc, vous pouvez les voir. Et c'est sur cette base-là que ça a un peu bâti certaines de nos propositions et certaines idéologies qui ont été développées au sein de l'étude. Alors, les enjeux qui sont ressortis de toute cette étude, c'est au niveau de l'intégration économique et l'employabilité, bien entendu, l'accès et la coordination d'optimisation des services. Donc, c'est sur le laps de temps de quelle organisation auquel on se rend pour pouvoir avoir accès à tous les services dont on a besoin. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait jusqu'à la fin du processus? Et même après, quel enchaînement, en fait, il faut faire pour s'assurer qu'on a comme coché les cases et avoir terminé pleinement son intégration ou son installation dès les premiers jours? Donc, l'accès au logement, appui aux personnes à statut précaire d'immigration, que ce soit les personnes réfugiées ou peu importe le statut et l'inclusion. Donc, comment travailler l'inclusion, quels sont les services disponibles? Alors, pour les pistes de solutions, j'ai envie de m'attarder un peu plus sur le niveau communautaire. Et on va juste parcourir rapidement au niveau gouvernemental et municipal. C'est clair que ce sont des informations qui ont été ressorties pour chaque pôle. Aujourd'hui, on parle à la communauté. Donc, au niveau du gouvernement, on a parlé de sensibilisation et de revendication sur la régulation des prix des loyers. Ça, c'est ce qui doit être fait à court terme. Et par rapport à l'offre aussi des garderies à 10 dollars. Donc, promouvoir aussi davantage le service accès patient, qui est le registre provincial pour les patients néo-panducois, pour pouvoir avoir accès aux services de santé. Donc, au niveau communautaire, c'est vraiment offrir une programmation développée par et pour les personnes immigrantes. Donc, c'est clair que quand c'est fait par et pour et avec les personnes immigrantes, il y a cette empathie et on comprend mieux un peu leur réalité pour mieux les accompagner, donc dépendamment du besoin. Il y a aussi la sensibilisation des familles immigrantes à s'enregistrer dès leur arrivée pour avoir accès aux médecins de famille. Donc, c'est clair qu'on peut dire que peut-être il y a un manque de ressources, mais il y a aussi le fait que certaines familles ne sachent pas comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Et en général, c'est quand elles se retrouvent à des gros défis qu'elles entendent ce point de médecin de famille. Donc, il faut les apporter là. Informer aussi clairement les nouveaux arrivants francophones des différents services disponibles et des droits linguistiques pour les services, peu importe là où est-ce qu'elles seraient rendues. Donc, vraiment les accompagner à prendre possession quand même de leur responsabilité à ce niveau-là. Alors, pour des solutions, des pistes de solutions à moyen terme, au niveau gouvernemental encore, c'est offrir des formations à l'intégration, à l'inclusion, au personnel éducatif, former le personnel de santé sur les défis d'accessibilité aux services de santé, travailler sur des covoiturages communautaires, centraliser aussi l'information sur le transport communautaire vers une plateforme web. Donc, si tout est canalisé vers un seul endroit, ça facilite aussi l'accès aux informations aux populations immigrantes qui n'auront pas à chercher sur plusieurs plateformes. Élargir aussi le système de transport communautaire pour offrir des services abordables en région. Au niveau communautaire, c'est créer un réseau d'alerte de récension des nouveaux arrivants. Alors, considérons qu'un organisme ait des informations sur de nouvelles personnes arrivantes, généralement pour des étudiants. Donc, par exemple, si le CCNB est cet organisme-là qui accueille cette personne, un service d'alerte va nous permettre de pouvoir faire le signal à tous les autres organismes qui ont une nouvelle personne, voici ces données, voici ces besoins. Et ça centralise les informations, ça nous permet de savoir, moi, je réponds à tel organisme, je pense que je peux l'aider à ce niveau. Et ça permet de faciliter, de rendre plus fluide un peu l'échange et la collaboration aussi entre les membres du RIF et les différents organismes qui travaillent au niveau de l'immigration et de l'intégration des populations migrantes. Former des employeurs et des nouveaux arrivants sans emploi sur la diversité et l'inclusion. C'est aussi à nous de les sensibiliser. Établir aussi des parcours clairs pour orienter les nouveaux arrivants vers les spécialistes selon leurs besoins. Donc, on parlait de guichets. Donc, avoir un guichet centralisé qui nous donne un peu les étapes, que ce soit un guide ou juste les guichets qui sont déjà disponibles, pour centraliser les différentes étapes jusqu'à la fin et même après, pour savoir à qui aller en ressources. Parce qu'on s'entend que vous, en tant qu'organisme, vous n'avez pas, vous avez pas mal de personnes que vous recevez. Donc, le suivi après l'installation, après avoir répondu à tous les besoins, sera un peu plus complexe et ça demande aux personnes de pouvoir peut-être recevoir un sondage après six mois d'installation pour savoir est-ce qu'il y a de nouveaux besoins qui se présentent, est-ce qu'ils sont installés de manière correcte, est-ce qu'il y a d'autres défis qu'ils rencontrent. Donc, ça aussi, c'est des choses à générer pour travailler en partenariat avec chaque organisme du RIF. Au niveau des pistes de solutions à long terme, au niveau gouvernemental, on parle de régir une police pour la lutte contre la discrimination. Faciliter les procédures liées au transport, faciliter l'accès à l'acquisition d'une voiture personnelle, donc par rapport au budget, que ce soit aux sources pour les assurances, que ce soit même au prix, les concessionnaires, tout ce qui est à régler comme principe et loi, et tout à ce niveau-là, simplifier les correspondances de permis de conduire, comme je le disais tantôt, adapter les forfaits d'assurance automobile pour les personnes, les populations immigrantes, simplifier l'accessibilité également au crédit automobile. Au niveau communautaire, c'est outiller les nouveaux arrivants sur les mécanismes et les ressources à leur disposition pour contrer les problèmes de discrimination à tous les niveaux. Alors, en général, quand on laisse les populations immigrantes après leur intégration, elles ont eu peut-être un superbe accueil et tout s'est bien passé, elles sont bien installées. Et plus tard, elles vont faire face à des défis, on va dire cinq ans ou deux ans après. Et là, si elles n'ont pas été équipées comme il se doit pour pouvoir répondre à ces différents besoins-là, c'est clair qu'elles se sentiront comme pas intégrées au sein de la communauté. Donc, il faut vraiment les équiper, comme on dirait, prévenir que guérir, les équiper dès le début pour s'assurer qu'au fur et à mesure que le temps passe, elles aient toutes les ressources pour savoir vers qui se tourner en cas de discrimination à tous les niveaux. Alors, c'est pas mal ça pour la présentation. J'espère que tout a été couvert avec la thé. Je vous invite vraiment et vivement à parcourir le rapport qui sera aussi disponible sur les plateformes du RFNB. Et vous aurez plus de détails sur chaque section, vous aurez le temps d'explorer les différents points avec plus de détails. Et ça vous permettra d'avoir un meilleur contexte de cette étude de la capacité. Merci pour votre attention. Merci, Clément. Merci, Jessie, pour la belle présentation. Donc, c'est ça, comme disait Jessie, vous pouvez parcourir le rapport au complet pour avoir beaucoup plus de détails. ce qui peut vous permettre aussi de peut-être apporter des idées ou d'anticiper des choses par rapport à votre région. Et puis, un gros merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, envoyez vos questions au RF, à moi, Sarah ou Marie-Josée. Et puis, on fera plaisir de vous répondre à iJC. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada